Mes chers compatriotes, mes chers amis, c'est avec un cœur serré, mais surtout c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que je me retrouve ici, je crois, plus de 20 ans après, parce que déjà dans les années 98, nous nous retrouvions ici avec un certain nombre de compatriotes pour dénoncer le coup d'État de 97. Je disais, je suis là avec un cœur serré parce qu'au cours de cette cérémonie, j'ai l'image de ces enfants, de ces jeunes, de nos partisans, abattus froidement dans les quartiers de Brazzaville et de Foix-Noir. J'y étais, j'y suis, par les milices du pouvoir, les milices tribales du pouvoir, je pèse mes mots. Et j'en profite en étant sur cette patrie des droits de l'homme qui est la France pour dire un mot et interpeller notamment, avant d'interpeller, nous nous interpeller nous-mêmes, d'interpeller les autorités françaises. Nous aurons l'occasion d'aller les voir pour le leur dire. Aujourd'hui, la police congolais, dirigée par le général Dengue, a pour comme expert en coopération technique la police française. Ce qui revient à dire aujourd'hui que nos frères qui ont été abattus, qui sont aujourd'hui torturés dans les prisons, aujourd'hui, ont la bénédiction de la coopération technique française. Ce que je dis, c'est d'une lourdeur. Et nous lirons le dire aux ministères de l'intérieur. Aujourd'hui, l'armée congolaise, qui est devenue une armée de repression, a une coopération technique avec l'armée française. Il ne faudrait pas que les gens disent qu'on ne le savait pas. C'était ça le Rwanda. Aujourd'hui, le peuple congolais, 95% des peuples congolais qui ont dit, des peuples et des populations congolaises qui ont dit non à M. Sassou, sont en face d'un clan de répression qui a pour, on va dire, expert technique, les mercenaires et la coopération technique française. Une fois que je l'ai dit, au niveau des autorités françaises, je pense qu'on prendra soin, parce que j'ai vécu ces événements, d'aller voir les autorités françaises et les interpeller. Je voudrais dire un mot à vous, mes chers compatriotes. Au moment où je vous parle, nous avons des compatriotes qui sont torturés. Leur seul tort, c'est d'avoir dit non. Les polais Macaya, les Ngoyakissi, le Coton, et j'en passe. Je tremble, parce que j'aurais pu être aussi parmi ceux-là. Mais je veux dire une chose, ne sous-estimons pas, ne sous-estimons pas la capacité de mobilisation de Paris. Paris a montré la voie. C'est grâce à Paris que Brinzaville, Point Noir, n'a pas baissé les bras. Demain, ce que nous sommes en train de faire là, ces images seront dans les quartiers, en train d'être lues, vues dans les smartphones. C'est pour vous dire que nous avons fait 90% du chemin. Sassou Nguesso ne fait que retarder l'échéance. Il va tomber. Mais ces gens paieront. Il y a trop d'impunités dans ce pays. Et je voulais dire avec beaucoup de fermeté que je suis là. Je veux repartir. Je repartirai à Brinzaville. Je suis venu me soigner. Cinq ans que j'ai été banni pour sortir de ce pays. Mais nous allons travailler ensemble pour les un mois et deux mois qu'il me reste ici pour que demain, la bataille finale qui va s'enclencher, que nous soyons vainqueurs, pas pour nous, mais pour ce pays, pour cette population qui n'a que trop souffert de ce système mafieux, de ce système clanique et de ce système, je ne trouve pas les mots. En tout cas, je vous remercie. Et je tiens à vous dire que la lutte continue. Nous allons vaincre. Et surtout, soyons vigilants. Parce que je crains fort qu'on ne finisse pas l'année à Brinzaville. Je vous remercie. Je vous remercie.